D'abord, je voudrais expliquer pourquoi ce thème de conférence et pourquoi ce titre. Cette conférence fait suite d'une certaine manière à une autre que j'avais donnée au mois de septembre à Zurich dans un colloque qui était intitulé « La méthode axiomatique 100 ans après Hilbert ». Parce qu'Hilbert, il y a 100 ans, maintenant 101 ans, en 1917, avait donné à Zurich une conférence dans un colloque sur le thème de la pensée axiomatique. Et donc, les personnes qui ont organisé ce colloque à Zurich, il y a quelques mois, ont invité un certain nombre d'orateurs à s'exprimer sur la méthode axiomatique telle qu'elle était pratiquée, telle qu'on pouvait la concevoir un siècle après Hilbert. Évidemment, un certain nombre de choses ont évolué et la plupart des orateurs invités étaient des logiciens, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'étais un peu embarrassé pour préparer un exposé et j'avais choisi le thème de la méthode axiomatique selon Hilbert et selon Grotendik. Mon but étant de voir ce que Hilbert lui-même disait de la méthode axiomatique et de comparer à la fois à ce que je connaissais des mathématiques de Grotendik et à ce que lui-même, peut-être, disait de la pensée axiomatique. Quand j'avais donné ce titre de conférence, je n'avais pas vérifié si Grotendik parlait de la méthode axiomatique ou non. Bon, et donc, j'ai lu différents textes pour préparer cette conférence, en particulier le texte de la conférence de Hilbert en 1917, et puis d'autres textes aussi. Et j'ai également écouté les orateurs, les autres orateurs de cette conférence organisée à Zurich. Et bien sûr, je me suis rendu compte par mes lectures et en écoutant les autres, que ce thème de la méthode axiomatique était lié à celui de la conception de la vérité en mathématiques. En particulier, j'ai appris, ou j'ai réappris, j'ai entendu à nouveau, j'ai lu à nouveau, qu'au XIXe siècle, la découverte des géométries non euclidiennes avait amené à remettre en cause la notion naïve de vérité qu'on avait auparavant, y compris dans les mathématiques. C'est-à-dire qu'on considérait les axiomes, par exemple, les axiomes ou postulats d'Euclide, comme des vérités premières, des vérités évidentes, dont ensuite toutes les autres devaient se déduire. Et avec la découverte des géométries non euclidiennes, cette conception des axiomes a évolué. Avec Hilbert, Frege et d'autres contemporains ou successeurs, on voit que les axiomes deviennent plutôt affaires de conventions. C'est-à-dire qu'on peut accepter ou refuser des axiomes. On peut faire une théorie tout à fait intéressante fondée sur certains axiomes et en fonder une autre, tout aussi intéressante, fondée sur d'autres axiomes, voire des axiomes contradictoires avec les précédents. Donc la notion de vérité, dans ce cadre-là, devient relative et elle est remplacée plus ou moins par la notion de cohérence. L'une des deux grandes questions posées par Hilbert dans sa fameuse conférence, c'est de savoir si les axiomes, par exemple les axiomes de la géométrie, que lui-même avait explicités dans un livre célèbre, de savoir si ces axiomes sont cohérents ou non. C'est l'une des deux questions principales qu'il pose. Et bien sûr, on sait que quelques temps après, Gödel montrera que l'espoir d'Hilbert était mal fondé. La conclusion que ces lectures que j'ai faites amenaient, c'était que la notion de vérité avait été beaucoup relativisée, y compris en mathématiques, par l'approfondissement des théories. Et d'ailleurs, je sais bien, par expérience, que si, dans mon milieu de mathématicien ou de physicien, si je prononce le mot vérité, en général, ça provoque des réactions. C'est-à-dire, je me souviens que, par exemple, quand j'ai été élu à l'Académie des sciences, j'ai été invité, comme tous les nouveaux arrivants, à faire un petit discours de quelques minutes. Et j'ai fait un discours où j'ai employé le mot vérité. J'ai dit, nous autres mathématiciens, malgré tout, pour nous, quand une chose est démontrée, elle l'est pour toujours. Et pour cette raison, nous, mathématiciens, gardons confiance dans la vérité. Et, dans les jours suivants, j'ai reçu plusieurs messages indignés d'académiciens des sciences, très choqués que j'ai employé le mot vérité. D'ailleurs, plus des physiciens que des mathématiciens, ce qui, d'ailleurs, confirmait ce que j'avais dit. C'est-à-dire que, et enfin, je le constate aussi avec mes collègues, c'est-à-dire que le mot vérité choque davantage les physiciens que les mathématiciens. Cela dit, même avec les mathématiciens, en général, on n'emploie pas ce mot-là. Alors, je reviens à cette conférence sur la méthode axiomatique, donc conférence que j'ai préparée en lisant Hilbert et en lisant Grotendik. Et, évidemment, j'avais pensé à parler de Grotendik dans une conférence sur la pensée axiomatique parce qu'il me semblait, connaissant les mathématiques de Grotendik, qu'en quelque sorte, il était la plus parfaite illustration de la méthode axiomatique. Je ne vais pas reprendre ça aujourd'hui, je l'ai fait dans la conférence de Zurich. Il faut encore que je rédige le texte écrit, mais ça devrait être fait un jour ou l'autre. Donc, j'ai donné un certain nombre de raisons mathématiques pour lesquelles, à mon avis, Grotendik était un exemple parfait de la méthode axiomatique. Voilà. Mais, d'autre part, j'ai cherché dans les écrits disponibles de Grotendik, donc non pas les écrits directement mathématiques, mais les écrits ou Grotendik réfléchis sur sa pratique mathématique et sur d'autres sujets. Donc, ça veut dire principalement d'en récolter ce maille, également dans la clé des songes. j'ai recherché ce que Grotendik disait des axiomes, de la méthode axiomatique, voilà. Donc, simplement, j'ai cherché ces mots. Et là, j'ai eu une très grande surprise. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. À savoir que ces mots, axiome, axiomatique, n'apparaissent quasiment jamais sous sa plume. Donc, en particulier dans la clé des songes, ils n'apparaissent pas une fois. Et dans récolte et semaille, ils apparaissent moins d'une quinzaine de fois. Et une seule fois en relation avec les mathématiques. En fait, à un moment, Grotendik parle d'un article de deux lignes, dégénérescence de suite spectrale. Et il dit que dans cet article de deux lignes, deux lignes commencent par faire un exposé axiomatique, donc, en fait, de ce qu'on appelle les théorèmes de l'Evschel difficiles. Et qu'à partir de là, donc, il déduit un certain nombre de conséquences. Et le commentaire que fait Grotendik à propos de cet article de deux lignes, c'est que si ça avait été lui, il n'aurait pas du tout présenté les choses comme ça. Autrement dit, il n'aurait pas du tout présenté les choses de manière axiomatique. Il aurait présenté, plutôt, dit-il, le sens des choses. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et dans quel cadre de vision, en l'occurrence, ce qu'il appelle le yoga des poids, ce travail s'inscrivait ? Donc, autrement dit, la seule fois où Grotendik parle d'axiomatique en relation avec les mathématiques dans Récolte et Semaille, c'est pour formuler une critique. Il en parle aussi en relation avec la physique. Il en parle deux fois. Et c'est pour évoquer des choses qu'il appelle deux axiomes de base des physiciens. Donc, d'une part, l'idée que le monde est mathématisable entièrement. Donc, la fameuse formule de Galilée, le monde est écrit en langage mathématique. Et, d'autre part, l'idée que les doigts de la physique sont continues. Donc, évidemment, toute la physique jusqu'au début du XXe siècle s'est développée. Donc, continue, ça veut dire que si on fait des petites variations dans les paramètres, des variations suffisamment petites dans les paramètres, eh bien, le résultat des expériences va lui-même varier dans des bornes de plus en plus étroites si on contraint davantage les paramètres. Et donc, ce qui est frappant, là encore, c'est que Grotendix cite ces deux, ce qu'il appelle des axiomes de base des physiciens, pour les critiquer. C'est-à-dire qu'il dit dans le premier cas qu'il y a de très fortes raisons philosophiques de penser que le monde n'est pas entièrement mathématisable, qu'à son avis, on pourrait même le démontrer. Je cite, hein. Et, deuxièmement, même chose pour l'idée que la physique est continue. Voilà. Et, donc, en dehors de... Donc, voyez, il emploie une fois le mot axiome en relation avec les mathématiques, deux fois en relation avec la physique, les trois fois de manière négative. Et, sinon, il l'emploie un certain nombre de fois dans le sens... Enfin, dans le cadre d'une expression qu'il appelle les axiomes de base. Par exemple, ces axiomes de base à lui. Donc, par exemple, le fait que, pour lui, il ne pouvait pas travailler dans un institut qui acceptait de l'argent du ministère des Armées. Donc, c'est vraiment ça qu'il dit. Donc, c'était... Ça faisait partie de ces axiomes de base. Et donc, et il dit, mais, manifestement, ça ne faisait pas partie des axiomes de base même de personnes aussi proches de moi que de lignes et serres. Et donc, il emploie le mot axiome. Donc, là, on ne peut pas dire que ça soit négatif parce que c'est des choses qui, pour lui, sont très importantes et sur lesquelles il n'est pas prêt à transiger. mais c'est pour faire le constat d'un désaccord fondamental avec des personnes qui, a priori, étaient les plus proches de lui. Non seulement mathématiquement, mais même humainement, les personnes avec lesquelles il avait le plus échangé. Donc, voilà, je vous livre là le... donc le... en quelque sorte, le résultat de cette recherche que j'ai faite qui m'a énormément surpris. Et alors, en revanche, ce qui a amené l'idée de proposer ce thème et ce titre, c'est le constat que sous la plume de Rotendik, le mot vérité revient constamment. Au contraire, donc, je vous ai dit axiome, axiomatique, ça n'apparaît quasiment jamais. Si ça apparaît, c'est négatif. Ou alors, il ne s'agit pas de mathématiques ou de sciences. Et en revanche, le mot vérité, alors, quand je dis vérité, ça peut être vérité, véritable, véritablement, l'adjectif vrai. Donc, si vous faites une recherche, vous allez vous apercevoir que dans ces écrits de Rotendik, particulièrement la clé des songes dont je vais parler principalement, sur laquelle je vais me fonder principalement, ça apparaît au moins une fois par page et même souvent plusieurs fois. Donc, si on fait le total, c'est 300, le mot est employé 300 ou 400 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé, enfin, que l'idée m'est venue, en quelque sorte, comme suite naturelle de cette conférence que j'avais été invité à faire en septembre, de, voilà, d'étudier la notion de vérité selon Rotendik. une autre raison parallèle, c'est que j'avais lu il y a quelques années, en fait, après la mort de Rotendik, après qu'on ait appris la mort de Rotendik, bon, comme beaucoup de gens, j'avais été ému, évidemment, et, bon, j'avais décidé de lire ce texte, donc, la clé des songes, que j'avais entendu citer, mais que je n'avais jamais eu la curiosité de lire encore, donc, et puis, bon, personne ne m'avait encouragé à le lire, et, donc, j'ai lu ce texte, voilà, dans les semaines qui ont suivi la mort de Rotendik, et j'ai été absolument stupéfait de son intérêt philosophique et de sa richesse, de son originalité. Donc, il y a un an ou deux, j'avais, ou même un peu plus, maintenant, peut-être trois ans, à la suite de cette lecture, j'avais juste noté, enfin, simplement, une suite de citations que j'avais trouvées dans ce texte de la clé des songes sur le thème de la liberté. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur mon site, simplement pour montrer que, chez Rotendik, il y a une véritable philosophie, donc, en portant, il y a une philosophie de la liberté qui est très originale, très intéressante, à mon avis, enfin, ça serait vraiment, enfin, je souhaiterais que des philosophes en disent quelque chose avec de bien meilleurs outils que moi. Voilà, et j'avais fait ça pour la liberté, mais tout en ayant conscience que dans ce texte de Rotendik, il y avait matière à réflexion et pensée extrêmement originale sur bien d'autres thèmes que la liberté, et en particulier celui de la vérité. J'avais ce souvenir dans un coin de la tête que chez Rotendik, il y avait également une philosophie de la vérité. Et là, je dis seulement, donc, j'ai cité deux thèmes, mais en fait, il y en a d'autres. Par exemple, le thème essentiel des écrits non mathématiques de Rotendik, le thème principal, le thème central, c'est la création ou la créativité. Qu'est-ce que c'est que, évidemment, Rotendik a une grande expérience de la créativité. Quand il en parle, il sait de quoi il parle et il en dit beaucoup de choses. Et une pensée extrêmement intéressante. En fait, je pense que, disons, le but de ma conférence d'aujourd'hui, c'est, encore une fois, d'abord et avant tout, d'encourager à lire Rotendik. Puis ce séminaire s'appelle Lecture Grotendikaine. Donc, voilà. Peut-être que vous avez déjà tout lu. En tout cas, ça enregistrait. Donc, peut-être d'autres le verront qui n'auront pas lu Rotendik, encore. Mais donc, je voudrais vraiment encourager à le lire et à le lire avec attention. avec grande attention. C'est-à-dire que, je vais dire un mot dans quelques minutes du style de Rotendik, qui est très intéressant. Mais, voilà. Enfin, une chose que vraiment je voudrais dire, c'est que Rotendik mérite d'être lu avec attention, avec grande attention. c'est-à-dire que, par exemple, une chose dont on s'aperçoit quand on le lit attentivement, c'est que, sauf peut-être dans quelques passages où il se laisse un peu aller, mais en règle générale, Grotendik fait attention à chaque mot. Donc, quand on fait attention, on se rend compte que quand il emploie un mot, c'est effectivement ce mot-là qui convient et pas un autre. donc, ça vaut vraiment la peine de le lire, d'y passer du temps, de le lire, de le relire, de réfléchir à ce qu'il dit, pas nécessairement pour être d'accord, d'ailleurs, mais, sa pensée, comme j'espère vous l'illustrer une nouvelle fois aujourd'hui, sa pensée est en fait extrêmement stimulante et encore une fois très intéressante, très originale. Voilà. Donc, j'ai expliqué pourquoi j'ai choisi ce thème et ce titre. Donc, mon point 2 que j'ai déjà commencé, c'est l'encouragement à lire Grotendik. Et, d'ailleurs, ici, je vais tout de suite faire la remarque qu'en fait, faire une conférence comme je fais aujourd'hui, par exemple, sur la pensée de Grotendik sur la vérité, en fait, est très difficile. C'est très difficile parce que Grotendik s'exprime si admirablement qu'on ne peut que s'exprimer plus mal que lui. donc, autrement dit, on a vraiment la... Donc, simplement, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre l'accent sur quelques points principaux. Par exemple, en préparant cette conférence, je me suis aperçu de certaines choses dont je n'avais pas pris conscience auparavant, alors que j'ai déjà lu la clé des songes, mais disons, de faire un vrai travail de préparation m'a amené à réaliser certaines choses, par exemple, certains mots qu'il emploie. Donc, mon but, ça va être de mettre en exergue certaines choses, peut-être d'ordonner, mais tout ça dans le but de renvoyer à la lecture de ce qu'il a écrit. Voilà. Et puis, bon, encore une fois, disons, je demande aussi votre indulgence parce que, encore une fois, faire une conférence sur sa pensée est très difficile. C'est-à-dire qu'on a la tentation permanente simplement de ne pas parler soi-même, de s'asseoir et de lire ce qu'il a écrit parce que, bien souvent, c'est admirable, ne serait-ce que du point de vue de la forme. Grotendick est un véritable écrivain. Voilà. Alors, oui, parmi les caractères remarquables de son style, il y a différents traits, particulièrement le fait d'introduire des expressions nouvelles. Alors, bien sûr, j'imagine la plupart d'entre vous connaissaient au moins en partie les mathématiques de Rotendig. Donc, vous savez que dans les mathématiques de Rotendig, il y a beaucoup de notions nouvelles, autrement dit, beaucoup de nouvelles définitions, de définitions totalement nouvelles, voilà, et un certain nombre de mots que Rotendig a introduits ou qu'il a empruntés au langage courant pour nommer ces objets nouveaux, et ces mots, aujourd'hui, font partie du vocabulaire employé par des milliers de mathématiciens partout dans le monde. Donc, voilà, Rotendig est quelqu'un qui, encore une fois, qui emprunte des mots au langage courant pour désigner de nouveaux concepts. Alors, quand il parle de sujets plus philosophiques, on ne peut pas dire qu'il introduit de nouveaux concepts, mais quand même, il associe des mots. Donc, je vais donner des exemples tout à l'heure, où je vais donner peut-être dès à présent une expression qui apparaît de manière répétée chez lui en relation avec la vérité, c'est l'expression état de vérité. Vous voyez, donc là, enfin, pour moi, c'est une question, c'est-à-dire, est-ce que cette expression est employée par des philosophes ? À vrai dire, je ne sais pas. Personnellement, pour ceux que je j'ai lu, je ne pense pas, pour moi, je n'ai pas souvenir de philosophe qui emploie cette expression-là. Et peut-être que même si elle a déjà été employée par d'autres, je suis à peu près certain que Grothendique l'emploie en un sens spécifique, personnel, original, que je vais essayer de préciser tout à l'heure. Donc, l'expression état de vérité. Et il y en aura un certain nombre d'autres. Vous voyez, donc il associe simplement deux mots. Parfois, davantage. C'est-à-dire, parfois, il fait des associations de mots. Par exemple, ce mot état de vérité, pour expliciter son sens, il lui arrive de l'insérer dans une suite. Donc, oui, par exemple, dans l'une des premières pages, il parle d'état d'ouverture, état de rigueur, état de vérité, qu'on l'appelle comme on voudra. Autrement dit, il présente ces choses-là comme si elles étaient synonymes. Vous voyez, état, donc je répète, état d'ouverture, état de rigueur, état de vérité. Donc, vous voyez, il ne procède pas comme il avait l'habitude de faire en mathématiques en donnant une définition précise. Ici, c'est plutôt une association. Mais en même temps, quand il dit qu'on l'appelle comme on voudra, il est en train de dire que c'est la même chose. Alors que quand même, les trois mots qu'il associe, c'est-à-dire ouverture, rigueur et vérité, en temps normal, ces mots ont quand même des sens très différents. Donc, le fait qu'il les associe comme ça est très frappant. Et en fait, cette expression état de vérité revient un bon nombre de fois dans la clé des songes et donc, peu à peu, elle est précisée toujours davantage. Voilà. une autre remarque que je fais qui n'est pas propre à ce thème de la vérité qui est générale, mais je pense que c'est bon de faire cette remarque à propos de ces textes, c'est que Grottennick aime penser les choses de manière duale. glème la dualité. Et donc, si vous regardez simplement déjà les titres et ensuite les titres de chapitres, les titres de paragraphes, que ça soit de récolte et semaille ou de la clé des songes, le plus souvent, c'est-à-dire presque tous, en fait, associent deux termes. Déjà, ça commence avec récolte et semaille. Mais en fait, vous continuez la lecture et c'est, je ne sais pas, par exemple, dans la clé des songes, vous avez un paragraphe évidemment particulièrement intéressant pour notre propos qui s'appelle Vérité et connaissance. Et en fait, la plupart de ces paragraphes ou titres de chapitres ou le... sont comme ça. C'est-à-dire, il associe deux... Alors, ça peut être des termes qui sont en opposition ou des termes qui sont complémentaires l'un de l'autre. Par exemple, récolte et semaille, ce n'est pas une opposition, mais c'est quand même deux choses différentes qui sont associées avec d'ailleurs une remarque intéressante, c'est que vous voyez que semaille arrive après récolte et non l'inverse, comme on aurait attendu. Et encore une fois, quand Grotelic fait quelque chose, il ne le fait pas au hasard. Donc, c'est... voilà, une... une remarque générique générale de sa pensée, c'est-à-dire l'emprise de la dualité et qui, en fait, rend d'autant plus remarquable quand parfois, il a un schéma de pensée qui n'est plus dual, mais ternaire, par exemple. Comme ça arrive. Donc, par exemple, dans la clé des songes, il parle de trois niveaux, de trois plans de connaissances qui sont la connaissance charnelle ou sensuelle, la connaissance intellectuelle ou artistique et la connaissance spirituelle. Trois niveaux de connaissances. Donc, en fait, il y a quelques... En fait, je trouve que c'est très intéressant de l'étudier de cette manière-là, c'est-à-dire de voir quels sont les couples qu'il associe. Quand est-ce qu'il a une pensée ordonnée autour de trois termes, placée en triangle, il arrive aussi qu'il y ait une... en quelque sorte que les termes arrivent par quatre comme couple en quelque sorte d'association de deux couples. Par exemple, vous avez récolte et semaille et puis en dessous, réflexion et témoignage sur un patient mathématicien. Donc, en tout, vous avez deux plus deux égale quatre. D'accord ? Récolte, semaille, réflexion, témoignage. Voilà. Donc, ça, c'est une remarque générale, mais encore une fois, disons, ce schéma de pensée est tellement prégnant chez lui que... C'est-à-dire, j'ai jamais... Honnêtement, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire d'avoir simplement matériellement un sommaire de n'importe quel livre où quasiment toutes les entrées sont des dualités. Donc, si vous, vous en connaissez, ça m'intéresse, mais je n'ai pas souvenir d'aucun livre qui présente cette structure-là. Voilà. Sinon, bon, enfin, un sentiment qu'on a quand on le lit que, bien sûr, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est le sentiment que aucun mot n'est au hasard. Ou presque. Bon, parfois, on peut avoir l'impression qu'il se relâche un peu, mais en règle générale, disons, le plus souvent, on a l'impression que ces textes sont, je ne sais pas si travailler est le mot qui convient, mais disons qu'ils sont le résultat d'une attention extrême. D'ailleurs, là, je suis, encore une fois, en train de prononcer deux mots, c'est-à-dire le mot travail et le mot attention qui, comme je m'en suis aperçu, revêtent une grande importance pour lui. Je vais y revenir, en particulier, sur le mot travail qui a été, en fait, l'une des grandes surprises que j'ai eues en préparant la conférence d'aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, déjà, vous avez compris que pour faire cette conférence, je vais principalement me fonder sur une lecture de la clé d'essange plutôt que sur celle de récolte et semaille qui est mieux connue. Donc, une question que vous pouvez légitimement poser, c'est la question du rapport avec les mathématiques. dans récolte et semaille, bon, réflexion et témoignage sur un passé de mathématicien, Grotendig parle des mathématiques, de la communauté des mathématiciens, de ce que la recherche mathématique a été pour lui, de la manière dont il l'a pratiquée. Et puis, en fait, il y a beaucoup de pages qui ont un véritable contenu mathématique. Donc, en revanche, dans la clé d'essange, le sujet principal du texte n'est pas les mathématiques. Il n'y a pas de contenu mathématique dans le livre ou dans le manuscrit puisqu'il n'est pas publié, malheureusement. J'aimerais bien qu'il soit publié. Voilà. on peut se demander si, enfin, quel rapport y a-t-il entre ce texte et les mathématiques ? Autrement dit, la vérité dont je vais vous parler d'aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose d'autre, d'étranger aux mathématiques que Grotendig a pratiquée ou est-ce qu'il s'agit toujours de la même chose ? Alors, mon opinion personnelle est qu'il s'agit toujours de la même chose. D'abord, évidemment, c'est la même personne qui écrit et en fait, la rédaction de la clé des songes dans le temps a suivi de peu, je pense d'un an ou deux, celle de récolte et sommeil. Deuxièmement, c'est la même façon de faire. Je veux dire que pour qui connaît ou étudie les mathématiques de Grotendig, au moins une bonne partie des mathématiques de Grotendig, pour qui connaît aussi la manière dont il en parle dans récolter ce maille, en particulier la manière dont il parle de sa recherche et qu'ensuite on lit la clé des songes où il s'agit principalement d'une autre recherche, en l'occurrence, le texte commence comme une recherche sur les rêves et puis finalement, ça devient une réflexion sur ce que lui-même appelle son itinéraire spirituel, voire sa relation à Dieu, comme il le dit explicitement. Et aussi, beaucoup, là aussi, il le dit explicitement, il s'agit d'une recherche sur lui-même, d'une recherche de la connaissance de soi. Voilà, donc on n'est plus dans une recherche des mathématiques, mais il n'empêche que quand on connaît sa recherche mathématique, la manière dont il en parle et qu'on lit ensuite ce qu'il écrit par exemple à propos de la recherche de la connaissance de soi, on a vraiment l'impression que c'est la même recherche, c'est-à-dire que c'est les mêmes méthodes, c'est la même manière de faire, c'est la même manière d'en parler et d'ailleurs dans la clé des songes, même s'il n'y a pas de contenu mathématique, il y a plusieurs fois des références à son expérience de mathématicien, c'est-à-dire Grottenig fait des analogies entre son expérience des mathématiques et puis d'autre part une nouvelle expérience de recherche qu'il a désormais, en fait dans le texte il revient régulièrement dessus et il y a également un passage dans le texte où il dit que toute sa vie depuis son adolescence jusqu'au jour où il est en train d'écrire, il a eu toujours la même nature, c'est-à-dire qu'il est chercheur, voilà, et là il ne précise pas chercheur de quoi, mais en quelque sorte sa nature est de chercher. Voilà. Bon, on peut pas, évidemment, on connaît l'importance de Grottenig dans les mathématiques, on connaît la puissance de sa pensée aux mathématiques, donc c'est évident que pour lui l'expérience des mathématiques a été particulièrement profonde et structurante, et donc c'est pas du tout étonnant qu'il s'y réfère en quelque sorte comme à un modèle ou comme simplement un élément de comparaison. Donc, bon, tout le monde sait que Grottenig a été totalement investi dans les mathématiques pendant une vingtaine d'années, donc évidemment, il les a pratiqués avec une intensité et une profondeur incomparable, donc évidemment qu'il a été profondément marqué par ça. un autre élément commun c'est que je pense qu'on peut dire que non seulement sa pensée philosophique qui encore une fois est extrêmement originale, mais également sa pensée mathématique porte la marque de sa personnalité. C'est-à-dire les mathématiques de Grottenig bien sûr, c'est des choses objectives, des choses qui ne dépendent pas de leur hauteur, c'est-à-dire une fois qu'elles ont été démontrées par Grottenig ou par ses élèves, elles sont vraies pour tout le monde, bien sûr. Et puis, en quelque sorte, les définitions, les concepts qu'il a introduits ont été très vite adoptés par tous parce que des milliers de mathématiciens y ont reconnu quelque chose qui, effectivement, attendait d'être dit. Donc, il y a cet élément d'objectivité, mais néanmoins, je crois qu'on peut dire que sa manière de faire les mathématiques est extrêmement originale et personnelle. Peut-être d'ailleurs que c'était davantage perceptible encore pour ceux qui ont connu cette période que pour nous aujourd'hui qui sommes extrêmement, je parle pour les mathématiciens ici présents, qui sommes extrêmement habitués à beaucoup de choses qu'il a introduites. Mais le... Donc, personnellement, il me semble vraiment que, disons, par rapport aux autres mathématiciens, Grottenig a une pensée vraiment différente et que, justement, la rencontre entre cette personnalité tellement originale et les mathématiques de son temps ont donné un résultat absolument extraordinaire. La rencontre des deux. Mais elle a été tellement fructueuse en partie parce que Grottenig était tellement différent. Et vous voyez, c'est d'ailleurs... enfin, il y a un élément de ça dont je me suis rendu compte quand j'ai préparé cette conférence sur la pensée axiomatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que, voilà, pour moi, Grottenig était en quelque sorte la plus parfaite illustration de la pensée axiomatique et je me suis rendu compte qu'en fait, non. Plus exactement, lui, spontanément, il ne parle pas d'action, mais il parle de vérité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, il y a eu rencontre. Rencontre entre l'héritage de Hilbert, de Frégue, le groupe Bourbaki, bien sûr, d'une part, et Grottenig d'autre part, mais rencontre vraiment, j'ai envie de dire, entre l'eau et le feu. Donc, et il rencontre qui a été extrêmement fructueuse, qui a été extraordinaire. Donc, par exemple, en quelque sorte, l'impression que j'ai eue, donc, après avoir fait ce travail de préparation, c'est que Grottenig s'est coulé dans le langage des mathématiques de son temps, particulièrement la présentation axiomatique, la rigueur, enfin, les standards bourbachiques, mais que sa nature profonde, à lui, était autre. Donc, bon, là, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Enfin, au moins, je vous donne mon sentiment. Et d'ailleurs, je pense qu'en notre temps, Grottenig reste en un certain sens un extraterrestre, c'est-à-dire quelqu'un foncièrement différent, dont la pensée, bien sûr, a eu un impact énorme sur les mathématiques, peut-être même on peut dire que c'est un impact qui n'a fait que croître au cours des dernières décennies, mais cette pensée, malgré tout, elle reste radicalement différente et dérangeante. Dérangeante pour chacun de nous. C'est-à-dire, bon, par exemple, je peux vous dire que si je lis la clé des songes, il y a des choses que je lis dedans qui me choquent. Mais je suis sûr que n'importe qui lisant la clé des songes sera choqué par certains éléments, pas les mêmes, suivant les personnes. Mais, c'est-à-dire, il y a des choses parfois qu'il écrit, honnêtement, j'aurais préféré qu'il n'écrive pas ça. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui m'enchantent. Et pour vous, peut-être que, enfin, ou pour certains d'entre vous, au contraire, c'est extrêmement choquant. Donc, en fait, je trouve ça d'autant plus intéressant. Voilà. Alors, voilà. Donc, un rapport avec les mathématiques, à mon avis, ce rapport est important et je pense même que c'est, disons, c'est d'autant plus intéressant de lire un test comme la clé des songes en se demandant constamment quel est le rapport avec les mathématiques de Rotenic. C'est-à-dire, non pas seulement quand il en parle, mais tout le temps. donc, mon impression personnelle, c'est que sa manière de faire les mathématiques est toujours en arrière-plan. Voilà. alors, le point 4, c'est la chose suivante, c'est que j'ai donné ce titre « La notion de vérité selon Grottenic » à Frédéric Geck qui m'a proposé de faire cette conférence. Donc, j'ai donné le titre au lendemain de ma conférence de Zurich ou en même temps, c'est-à-dire quand j'avais découvert que Grottenic ne parlait pas du tout ou quasiment pas d'action, mais qu'en revanche, il parlait tout le temps de vérité. Donc, du coup, j'ai proposé ce titre « La notion de vérité selon Grottenic » mais, ayant maintenant préparé cette conférence, je dois avouer que, a posteriori, je serai tenté de changer le titre. Pourquoi ? Parce que dans toute la clé des anges et dans « Récolte et Sommail » aussi, il n'y a aucune définition de la vérité. Donc, je l'écris tellement c'est étonnant de la part du grand définisseur. C'est-à-dire que Grottenic emploie constamment le mot « vérité », je l'ai dit, l'adjectif « véritable », l'adverbe « véritablement », l'adjectif « il est vrai ». Je vous l'ai dit, ça apparaît au moins une fois par page, en général plusieurs fois. Mais, il n'en donne jamais aucune définition. Alors que, évidemment, tous ceux parmi nous qui connaissons les mathématiques de Grottenic savons que, d'abord et avant tout, Grottenic définit. Il précise. Donc, il introduit des concepts et il les introduit par des définitions extrêmement précises. Donc, on peut être surpris quand Grottenic se réfère constamment à la vérité sans jamais la définir. Et quand je dis « jamais la définir », c'est pas seulement qu'il n'a pas écrit « définition de point j'appelle vérité », etc. Il n'a pas écrit ça, mais même dans tout le texte, il n'y a rien qui approche d'une définition de la vérité. Il n'y a rien... Encore une fois, il emploie le mot constamment sans cerner son sens. Alors, on peut se demander si dans le texte on peut trouver une explication de ce fait. Donc, il y a un élément d'explication que j'ai trouvé en rapprochant simplement deux choses. Donc, il y a un passage où il écrit « l'œil spirituel » distingue le vrai du faux. Et en fait, donc là, j'ai noté cette expression, mais en fait, cette idée-là revient plusieurs fois. C'est presque une caractérisation du spirituel d'une part et du vrai et du faux d'autre part l'un par l'autre. C'est-à-dire, le vrai et le faux, c'est ce que l'œil spirituel, c'est-à-dire notre faculté spirituelle de voir permet de discerner et inversement, en quelque sorte, la part spirituelle, c'est notre sens du vrai et du faux. Donc, il y a plusieurs fois l'association dans son texte, mais ça veut dire qu'il y a une liaison qui est faite entre deux termes, le terme vérité et le terme spiritualité, mais aucun n'est défini. Il n'y a pas plus de définition du spirituel dans le texte de Rotendie que du terme vérité. Il y a simplement une association qui est faite entre les deux. Et alors, à propos du spirituel, justement, donc il écrit, rien de ce qui appartient au monde spirituel ne peut être défini, mais tout au plus évoqué. Donc, là aussi, enfin, je trouve ça remarquable que Grothendie dise à propos de quelque chose, voilà, donc, cela ne peut pas être défini. et rien de ce qui appartient au monde spirituel ne peut être défini. Donc, disons, de la part de quelqu'un qui, en mathématiques, a été vraiment plus que tout autre, un auteur de définition. Donc, de la part de cette personne-là, dire que dans le monde spirituel, rien ne peut être défini, c'est, voilà, disons, c'est frappant. D'ailleurs, un peu plus loin, dans le même passage, il dit de la même façon que dans le monde spirituel, rien non plus ne peut être démontré. Et d'ailleurs, bon, si je fais un peu une parenthèse, parce que ça me vient à l'esprit, c'est que dans un autre passage, il dit que sur ce plan-là, donc sur ce plan-là, enfin, dans le contexte, c'est sur le plan spirituel, on ne démontre pas, on voit. donc ça, c'est une autre expression qui est extrêmement importante chez lui, la voir. Mais, ce qui est intéressant, enfin, disons, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, quelques lignes plus bas, il dit que, donc je cite, il est convaincu que quand Dieu fait des mathématiques, il ne raisonne pas, il voit. Donc, je cite ce qu'il dit, et, enfin, cette phrase, vous voyez qu'elle m'est immédiatement revenue à l'esprit, et elle m'est revenue à l'esprit parce qu'elle m'a beaucoup frappé, et elle m'a beaucoup frappé connaissant les mathématiques de Rotendieck, c'est-à-dire, ça m'explique, ça explique quelque chose, c'est que quand vous regardez les textes rédigés par Rotendieck, comme savent ici tous les mathématiciens, les démonstrations tendent à disparaître dans les définitions, c'est-à-dire que les textes mathématiques de Rotendieck se présentent davantage comme des descriptions, c'est-à-dire, on a un paysage et on décrit tous les éléments du paysage, et tous les éléments, et quand le paysage est suffisamment éclairé, quand il ne reste aucun coin d'ombre, il n'y a plus besoin de démonstration parce que tout est sous la lumière éclatante du soleil. Donc, vous voyez, je suis en train de faire une comparaison avec les mathématiques de Rotendieck, mais vous voyez à quel point, effectivement, même quand, vous voyez, on est ramené aux mathématiques ou on peut faire un rapprochement avec la mathématique même quand il est en train de parler d'autre chose. Donc, il y a ce thème qui est très important chez lui, de la voir, et ça, il en parle, en fait, par exemple, des récoltes et sommeils, donc l'important de la vision en mathématiques. D'ailleurs, je pense qu'il emploie le verbe voir dans différents sens. Voilà. Alors, la vérité n'ayant donc aucune définition dans ce qu'il écrit, de quoi parle-t-il ? Eh bien, en fait, plutôt que de parler de la notion de vérité elle-même, donc un titre de remplacement, ça aurait été peut-être la recherche de la vérité, ou bien la relation avec la vérité. Autrement dit, c'est tout de suite une différence en quelque sorte d'accent, c'est-à-dire que ce dont parle Grotendick, ce n'est pas de la vérité elle-même, même si c'est elle qui le cherche, c'est de notre recherche et de notre relation à la vérité. Donc, c'est plus une réflexion sur les moyens de chercher la vérité. mais donc, ça suppose quelque chose, c'est que pour Grotendick, l'existence de la vérité est une évidence totale. En fait, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Et il suppose dès le départ que tout le monde est d'accord avec lui, c'est-à-dire en quelque sorte c'est un présupposé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui pour lui est tellement évident que ça ne nécessite aucune explication, aucun plaidoyer ou peut-être qu'il est conscient qu'il ne le dit pas à aucun moment. À aucun moment il ne parle de personne qui par exemple ne croit pas en la vérité. À aucun moment. Pourtant, il a dû en rencontrer ou j'imagine. Donc, voilà, je ne sais pas très bien comment il faut interpréter cette absence ou bien il est dans une... De toute façon, c'est lui qui parle. en quelque sorte, il rend compte de ce qu'il pense, de son sentiment. Donc, pour lui, l'existence de la vérité est une évidence. D'ailleurs, dans le texte, on peut s'apercevoir que disons, c'est plus précis que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la vérité, l'existence de la vérité qui est une évidence, mais également l'existence du sens. Quand elle dit qu'il y a quelqu'un pour qui tout a un sens. Et en quelque sorte, il y a même, non seulement les choses ont un sens, les événements ont un sens, mais il y a même une profusion de sens. Le problème n'est pas l'absence de sens, le problème, mais plutôt la profusion. Et quand je parle de profusion, également, pour lui, une chose absolument évidente dans ce qu'il dit, c'est que, disons, c'est la richesse du monde, et particulièrement la richesse de la vérité. c'est-à-dire la richesse, la vérité est inépuisable. Et il en parle à propos de choses et d'autres, non seulement, par exemple, de la vérité spirituelle, mais déjà des mathématiques. Dans plusieurs passages du texte, il donne des indications sur les raisons qui l'ont amené à quitter le milieu mathématique, à abandonner les mathématiques comme son activité principale. Il dit même une chose totalement stupéfiante, c'est que, normalement, si ça n'avait tenu qu'à lui-même, il aurait arrêté les mathématiques dès 1957. C'est-à-dire, il le dit en toutes lettres, il l'écrit en toutes lettres. Il explique que, voilà, c'était au lendemain de la mort de sa mère, donc il était dans une perturbée, c'était, en quelque sorte, une période où sa vie aurait pu prendre des directions très différentes. Donc, il avait 28 ans ou 29 et, en quelque sorte, il se percevait lui-même comme à la croisée des chemins. Et, à l'époque, en quelque sorte, il s'envisageait lui-même, il le dit, plus comme un écrivain que comme un mathématicien. Ça aussi, il l'écrit explicitement et je pense d'ailleurs que c'est vrai. Non seulement, c'est vrai, mais il me l'a dit bien des fois. Bon, ben voilà. Merci pour la confirmation. Donc, je pense même que, vous voyez, tout à l'heure, je disais que la pensée mathématique de Rotary est très différente de celle de ses contemporains, des autres mathématiciens. Et, en fait, je peux préciser, je pense que ceci est un élément très important de la comparaison. Grotary n'est pas un mathématicien. C'est un écrivain qui fait des mathématiques. Non, mais... Il s'était donné une mission qui était de terminer Ainefraud. Oui, alors, donc ça, je vais en parler parce que, donc, il y a à dire sur ce... Oui, donc Ainefraud, c'est le... Il faut savoir qu'il appartient une famille, donc il a un père et une mère. Famille... Pas... Enfin... Voilà, mais il n'en parle pas. Il parle de son père et de sa mère. Et, en effet, une famille ou bien où on a écrit ou bien où on a rêvé d'être écrivain. C'est-à-dire, sa mère a vraiment écrit, donc un texte autobiographique qui s'appelle Ainefraud et quand elle dit qu'on parle dans la clé des songes, à la fois, il dit ce qui manque à ce texte, ce que... Il parle de... Enfin, je vais y venir plus tard parce que c'est un thème important qu'il utilise pour illustrer, justement, le sens d'expression comme celui d'état de vérité. Parce qu'il en parle à la fois à propos de lui-même et également à propos de sa mère, à propos de ses parents, à propos de personnes qu'il a connues. parce que la question de l'état de vérité se pose pour toute personne humaine. Et il dit, justement, que chez sa mère, quand elle a écrit Ainefraud, il a manqué... Je vais écrire les expressions importantes. État de vérité. Et donc, ce qui a manqué, non seulement chez sa mère, mais aussi chez beaucoup d'autres, chez presque tout, chez lui-même, c'est une qualité de vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut... Alors, je vais expliciter un peu même le sens de ces expressions. Et le sens de ces expressions dans le texte de Bretagne X s'éclaire par leur association avec d'autres expressions. Donc, en fait, je vais être amené à écrire au tableau un certain nombre d'expressions qui reviennent de manière répétée dans le texte et qui sont extrêmement importantes. Alors, oui, et son père rêvait d'être écrivain. Son père n'a pas écrit, mais il rêvait d'être écrivain. Autrement dit, pour Gottendik, c'est clair, la vocation familiale, c'est d'être écrivain. Et lui-même a envisagé de devenir écrivain comme ses parents l'avaient rêvé. et d'ailleurs, en fait, c'est vrai, c'est-à-dire il est écrivain. C'est-à-dire un autre élément pour lequel j'encourage beaucoup à lire les textes de Gottendik, en particulier la clé des songes, c'est parce que littérairement, c'est beau et même souvent, c'est magnifique. Peut-être que tout à l'heure, je pourrais vous lire un ou deux extraits de Gottendik pour illustrer ça. C'est-à-dire c'est évident qu'il a un talent littéraire et voilà, c'est-à-dire et c'est d'ailleurs d'autant plus remarquable qu'il écrit dans une langue, le français, qui n'est pas sa langue maternelle et qu'il écrit de manière absolument admirable et je pense un peu unique dans l'histoire des sciences. C'est-à-dire je... Alors bien sûr, il y a des exemples d'autres scientifiques et même scientifiques très importants qui ont écrit de manière absolument remarquable comme par exemple Poincaré ou le... Mais quand même, c'est totalement différent. ou Hermann Weill ou bien sûr, bon, il y a au moins un exemple peut-être d'un niveau supérieur à Grotonique sur le plan de l'écriture, c'est Pascal. Pascal, après tout, était à la fois mathématicien, écrivain, philosophe. Bon. Alors, où est-ce que j'en étais ? J'étais un peu détourné par le... Ainefraou, qu'est-ce que je disais avant, vous vous souvenez ? La vérité, la vérité. Oui, non, donc voilà, donc il y a un certain... Donc voilà, comme il n'y a pas de définition de la vérité et qu'il s'agit plutôt d'une réflexion sur la recherche de la vérité ou la relation de la vérité, donc Grotonique introduit un certain nombre d'expressions qu'il... Voilà, donc je vais d'abord en noter, enfin je vais en noter quelques-unes au tableau puis en même temps je ferai des commentaires. Donc état de vérité, je vous ai dit tout à l'heure que dans le texte, dès les premières pages, ça vient, c'est associé à état d'ouverture et état de rigueur. Et alors attention parce que quand il emploie ces expressions, ce sont des expressions qui s'appliquent à une personne. C'est-à-dire qu'on peut être ou non en état de rigueur et on peut être ou non en état de vérité ou on peut être ou non en état d'ouverture. Donc en fait, quand il emploie le mot ouverture, ça introduit un thème extrêmement important chez lui qui est celui de la réceptivité. Même si, en fait, je ne pense pas que le mot réceptivité apparaît chez lui. Il parle plutôt de... Les termes qu'il emploient, c'est accueillir. Par exemple, accueillir une connaissance. Voilà. Et quand il parle de rigueur, donc là, c'est relié à un autre thème très important et que j'ai découvert en préparant la conférence d'aujourd'hui. Je ne m'en étais pas rendu compte avant. C'est donc un mot qui apparaît mais des dizaines, des dizaines, des dizaines de fois dans le texte et encore une fois, je ne m'en étais pas aperçu avant. C'est le mot travail. Donc, à la fois, c'est intéressant qu'il y a à la fois... Vous voyez, la réceptivité n'apparaît pas, accueillir apparaît. En revanche, par exemple, l'expression passivité apparaît chez Grotendique. c'est-à-dire que la recherche de la connaissance, la recherche de la vérité comporte une part de passivité. Pas seulement, mais il y a... Disons, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, il y a à la fois la passivité et le travail. Là, on est... Vous voyez, donc ça illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un couple de termes opposés qui, ici, sont complémentaires l'un de l'autre. La passivité et le travail. Oui, donc, alors travail, peut-être je peux compléter dès à présent, travail d'approfondissement. Oui, c'est-à-dire que... Donc, quand il dit, considère, à la fois dans Récolter ce maille et dans La clé des songes, à la fois quand il parle de mathématiques et quand il parle d'autres choses, il considère que les choses nous parlent. D'ailleurs, là aussi, c'est une remarque que je voudrais faire, c'est que, chez Grottenling, dans la manière dont il parle des choses, par exemple, des choses mathématiques, c'est-à-dire des objets de pensée ou de tout ce qui existe, en fait, il y a un certain aspect que j'ai envie d'appeler animiste. C'est-à-dire qu'il parle des choses comme si elles étaient des êtres vivants. En tout cas, les choses nous parlent et plus exactement, les choses attendent. Elles attendent que nous les nommions, elles attendent d'être dites et alors, elles nous parlent ou la vérité nous parle. Donc ça, c'est un autre thème très important qui est celui de la parole que parfois, il écrit avec un P majuscule. Quand il écrit avec un P majuscule, je pense qu'il pense d'abord parole de Dieu parce que pour lui, finalement, tout devient parole de Dieu mais bon, il parle de son itinéraire spirituel donc à un moment, on peut dire qu'il a été animé par une préoccupation religieuse mais en quelque sorte, le fait de chercher à entendre une parole pour lui est bien antérieur à ses préoccupations religieuses. C'est-à-dire que quand Grotendig faisait des mathématiques en s'y dédiant totalement, comme c'était le cas dans les années 50 et 60, ce qu'il cherchait à entendre, c'était des paroles. Les choses parlent. Alors, ça veut dire qu'il y a des termes qui sont ici, il y a un terme qui est très important qui est celui d'écouter. Écouter et entendre. Et évidemment, qu'est-ce qui empêche d'écouter et d'entendre ? C'est absolument évident. Donc là, c'est l'opposé, vraiment. L'ennemi, c'est le bruit. Donc là, c'est un autre terme très important qui apparaît chez lui. Donc, pour entendre les paroles ou la parole, il faut faire abstraction du bruit ou il faut se soustraire au bruit. L'ennemi est le bruit. Pourquoi ? Parce que la parole à laquelle se réfère Grotendix, celle qu'il cherche à entendre, c'est toujours une parole qui parle à voix basse. Et plus une chose est importante, plus la voix qu'il a dit est émue. Donc, vous voyez que chez lui, encore une fois, l'existence de cette parole, en particulier, une parole, c'est toujours, vous voyez, c'est une parole qui dit, autrement dit, c'est toujours l'expression d'un sens. Donc, l'existence de cette parole ne fait aucun doute et elle n'a jamais fait aucun doute. Ça a toujours été une évidence pour lui. mais cette parole parle à voix basse et à voix d'autant plus basse qu'elle est importante et donc, le danger, c'est le bruit. Et donc, dans la clé des songes, il y a plusieurs reprises ou même, en fait, de manière répétée, Grotendix revient sur le thème du bruit. À la fois, le bruit du monde environnant, il a des expressions extrêmement frappantes et même saisissantes. Il parle de la cacophonie du monde ou d'un monde qui sombre dans le vacarme infernal de son propre bruit. Voilà la perception qu'il a. Vous voyez d'ailleurs que sur le plan littéraire, c'est des expressions vraiment saisissantes. Voilà. Et même, il évoque aussi le danger ou le risque de participer soi-même au bruit. Par exemple, il revient sur les différents épisodes de sa vie. bien sûr sur la période mathématique. Dans la période mathématique, d'ailleurs, il ne dit pas qu'il a participé au bruit. Mais après, la période mathématique, il y a eu la période militante au sein du groupe Survivre et Vivre, qui a duré deux ans, dit-il. Puis, il y a eu les tentatives de vie communautaire, de fonder des communautés. Il y a eu deux tentatives. Chaque fois, ça n'a pas dépassé plus de quelques semaines. Voilà. Mais, donc, il revient assez longuement sur sa période militante, donc au service de conviction qu'il avait, qui était extrêmement importante pour lui. Et, en fait, d'une manière qui m'a surprise quand j'ai lu ce texte pour la première fois, il revient dessus en termes critiques. Et, en quelque sorte, il se reproche à lui-même ou, en tout cas, non, il dit qu'il a fini par cesser cette activité militante parce que, au bout d'un certain temps, il a aspiré de plus en plus au silence du recueillement et, surtout, il le dit lui-même, il a eu le sentiment qu'il ne faisait qu'ajouter du bruit au bruit. il y a à la fois chez lui l'expérience du militantisme et, en même temps, une critique de ça. Et, donc, la critique ne porte pas sur les convictions qui étaient les siennes et qui, en fait, restent inchangées. Elle porte sur l'activité militante en tant que telle. Par exemple, le fait même de chercher à convaincre les autres. À un moment, il a une critique même du débat. des choses très étonnantes et, je trouve, très intéressantes. C'est-à-dire, des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre. Alors, état de vérité, qualité de vérité. Alors, il faut que je dise un peu de quoi il s'agit. Donc, l'état de vérité, il s'agit d'un état intérieur. Donc, là aussi, une distinction extrêmement importante. c'est la distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, pour quoi t'indique, bien sûr, l'importance est l'intérieur. Mais ça va très loin parce que l'état de vérité, il s'agit d'un état intérieur. c'est l'état d'une personne qui est prête ou qui commence à être prête à recevoir une vérité. Une personne qui, juste, disons, sort de son inertie, de la pesanteur qu'il écrasait, des entraves, des habitudes, des pensées toutes faites. qui devient prête à se mettre en question d'une manière ou d'une autre et à recevoir une vérité, une vérité petite ou grande qui va la transformer. ça va de paire avec le thème d'intérieur-extérieur. Grottenick fait la distinction entre connaissance et information. Et là, pour le coup, il a une définition. Quelle est la différence entre une connaissance et une information ? Une connaissance est quelque chose qui nous transforme. une information est quelque chose qui ne nous touche pas. Donc là, je viens de toucher à un autre terme extrêmement important chez lui qui est celui de la métamorphose. Il emploie le mot. Du renouvellement. Il y a même, par exemple, une expression qui revient chez lui à un moment de manière répétée, en particulier quand il parle de la période de la contre-culture, c'est-à-dire mai 68 et ses suites, l'homme nouveau. Ici, je peux d'ailleurs faire une remarque assez évidente. C'est que c'est une expression employée, empruntée à Saint-Paul que Grottenick cite souvent, en fait, en disant que c'est sa bête noire, qu'il est... Voilà, etc. Donc, il est très critique, mais en même temps, en fait, il lui emprunte constamment des expressions et des thèmes. Donc, en particulier, celui d'homme nouveau. Voilà, donc, pour Grottenick, l'état de vérité, c'est l'état, justement, où on devient prêt à un renouvellement, où on sort de la stagnation. stagnation, c'est un autre mot qu'il emploie. Donc là, il y a, vous voyez, un autre couple très important qui est le mouvement opposé à la stagnation. Alors, d'autres mots qu'il emploie, c'est le chemin, la route. Toutes ces choses sont connotées positivement chez lui. Il faut se mettre en route. Il faut marcher sur un chemin. Et l'intériorité est tellement importante en comparaison de l'extériorité que, par exemple, bien sûr que, finalement, on va arriver à une vérité objective. Mais, si on fait des erreurs, ce n'est pas important. Les erreurs sont des marches, dit-il, l'expression est dans son texte, sont des marches sur le chemin de la vérité. Il y a un autre passage. D'ailleurs, il y a deux passages où il parle des erreurs, au moins deux passages où il parle des erreurs. L'un où il dit que les erreurs sont les marches sur la voie de la vérité et l'autre où il dit que les erreurs sont toujours des erreurs d'interprétation. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est que cette parole, au singulier ou au pluriel, cette parole ou ces paroles, ces paroles des choses, ces paroles qui se font entendre en nous et qui ne sont pas de nous, ces paroles ne mentent jamais. Là aussi, c'est pour lui une évidence totale. Il n'argumente même pas là-dessus. Donc, elles ne mentent jamais, mais nous pouvons les interpréter de manière incorrecte. Ça vient de notre propre imperfection. parce que, bien sûr, la personne en état de vérité, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas zéro ou un. On peut être totalement en dehors de l'état de vérité, mais en général, on n'y est jamais complètement. On se met en marche en gardant d'ailleurs énormément de pésanteur contre lesquels il faut œuvrer. Et d'où l'importance du travail. par exemple, dans son texte, il a un bon nombre de pages de réflexions sur la contre-culture, comme c'est le terme qu'il emploie, qui a suivi les événements de 68, justement le rêve de l'homme nouveau qu'il a poursuivi, lui, et beaucoup d'autres à cette époque. et il parle de l'enthousiasme des gens. Un autre mot qu'il emploie, qui est très important pour lui, c'est le mot foi. Je vais revenir là-dessus parce qu'il ne faut pas se méprendre. Ce dont il parle n'est pas seulement ni d'abord la foi en Dieu. Par exemple, le mot foi, il l'emploie beaucoup à propos des mathématiques. « Le fondement de toute recherche de la connaissance est la foi. » Dit-il ou écrit-il. Donc il dit qu'aux acteurs de la contre-culture des années 60 et 70, ce n'est pas la foi qui manquait. C'est-à-dire la foi en l'homme, la foi en les capacités de l'homme, l'espérance, il emploie aussi le mot l'espérance, l'espérance d'une société nouvelle, et l'espérance de quelque chose de plus profond, l'espérance d'un homme nouveau, de se transformer soi-même. Mais il dit que ce qui a manqué, c'est le travail, c'est la rigueur. C'est-à-dire, en fait, il a des pages où il décrit de manière assez précise en quoi consiste le travail. Et on comprend que quand il en parle, il parle d'abord et avant tout dans son expérience mathématique. On sait bien que quand Grotendig faisait des mathématiques de manière, en s'y dédiant totalement, comme ça a été le cas pendant 20 ans, eh bien, il le faisait disant que c'était un travailleur acharné. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Vous voyez, donc c'est paradoxal. Un travailleur acharné qui en même temps dit que ce n'est pas nous qui parlons, c'est les choses qui parlent à travers nous. Donc, il y a ces deux aspects complémentaires. Il faut travailler de manière acharnée pour finalement arriver à écouter une voix qui n'est pas la nôtre, qui est celle des choses qui cherchent à être dites à travers nous. Alors, oui, donc, j'ai écrit le mot « foi ». Un autre mot extrêmement important que j'écris, je vais même l'encadrer parce que je pense qu'il est extrêmement important, c'est le mot « vie ». Et je dis tout de suite que ce mot « vie », je ne suis pas en train d'écrire un terme qui n'a pas de relation avec le titre de l'exposé. C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est un thème très important chez lui et ça vaudrait la peine là aussi de faire une étude philosophique sur ce thème. Parce que, en fait, quand on regarde la manière dont Grotendik parle des choses, dont il parle de la recherche, non seulement la recherche de la vérité, mais même de manière plus spécifique, la recherche mathématique, une grande partie ou peut-être la plus grande partie des termes qu'il emploie sont empruntés au registre de la vie. Donc, vous voyez, par exemple, on a l'habitude de dire que beaucoup de mathématiciens ou la plupart des mathématiciens sont platoniciens. Donc, il y a le monde des idées, et puis on contemple ce monde. Donc, je pense personnellement que pour Grotendik, c'est autre chose. Et je le pense pour cette raison. C'est-à-dire l'importance du registre du vivant dans son discours. Par exemple, il parle à différents moments de la valeur, par exemple, des concepts mathématiques ou des résultats mathématiques ou d'un travail mathématique. Et quel est pour lui le critère de la valeur ? Donc là, il y a un mot qu'il emploie de manière répétée, c'est la fécondité. C'est-à-dire le fait qu'un résultat soit correct, c'est-à-dire qu'il soit démontré, qu'il n'y ait pas de trou dans la démonstration, c'est en quelque sorte le degré zéro de la vérité. qu'est-ce que ça veut dire ? Tout de même, c'est lié à quelque chose. C'est-à-dire le fait, par exemple, que vous ayez écrit une démonstration et qu'il n'y manque rien, c'est quoi ? C'est le résultat de ce que vous avez poussé le travail d'approfondissement suffisamment loin. C'est évident pour quiconque connaît les mathématiques de Grotendic que Grotendic pousse les choses jusqu'au bout. Il fait les choses de manière systématique. Il ne s'arrête pas en chemin. Et donc, un effet de ça, mais ce n'est même pas le but recherché. Le but recherché, encore une fois, c'est que le paysage s'éclaire. C'est de voir. C'est que rien ne soit laissé dans l'ombre. Et une fois que tout est éclairé, comme simple traduction de ça, on a des démonstrations complètes, en plus où tout est plus ou moins évident. Voilà. Mais, en quelque sorte, la vérité de ses travaux, elle est à un niveau beaucoup plus profond que leur simple correction. Et pour lui, le niveau le plus profond, c'est le niveau de la fécondité. Un autre terme qu'il emploie aussi, c'est celui de la fertilité. et il l'emploie non seulement à propos des travaux mathématiques, mais à propos de tous les actes de la vie. Par exemple, dit-il, quand on est en état de vérité, on agit. Et qu'est-ce qu'on fait ? Comment caractériser ces actes que l'on accomplit quand on est en état de vérité ? Eh bien, ce sont les actes fertiles qui s'opposent aux actes qu'on accomplit quand on n'est pas en état de vérité. Et ceux-là sont les actes stériles. Une autre expression qu'il emploie, vous voyez, il y a tout un réseau d'expressions qui appartiennent à lui, qui sont absolument remarquables. Donc, une autre expression qu'il emploie pour qualifier ces mêmes actes, parce que souvent, il y en a plusieurs pour qualifier la même chose. Donc, il y a les actes stériles, il y a aussi les actes bruit. Les actes qui ne sont que du bruit. Les actes qui n'apportent rien. tout à l'heure, j'ai introduit ce mot-là, le mot « foi », que Grotendique emploie très souvent. Donc, il ne donne pas de définition, mais quand même, il précise peu à peu le sens du terme. Et donc, il parle de foi en Dieu, il parle aussi de foi en soi-même, mais il en parle comme de quelque chose qu'il a toujours eu, même quand il n'avait aucune préoccupation spirituelle, même quand il ne faisait que des mathématiques. Donc, foi en soi-même et puis foi en ce que les choses peuvent nous dire. C'est-à-dire, il est sûr à l'avance que les choses parlent, c'est-à-dire, alors même qu'il ne les a pas encore entendues, mais il le sait. Et, donc, à propos de la foi, il a des expressions assez étonnantes. Bon, par exemple, il dit que, en parlant des mathématiques, il dit que, évidemment, le plus important, ce n'est pas la validité de la... Enfin, ce n'est pas seulement la validité de la vision. Il parle de vision, il ne s'agit pas simplement de résultats, vous voyez, mais d'une vision générale. bien sûr que Grotendik, en mathématiques, était un visionnaire. Voilà, donc, l'objet de l'acte de foi n'est pas seulement la validité de la vision, mais aussi, mais aussi sa portée. Donc, on retrouve le terme de la fécondité ou de la fertilité, la portée de la vision. Il faut qu'elle aille loin. Et, alors là, il dit une chose qui est vraiment très très étonnante. Il dit que ceci, c'est-à-dire la connaissance de la validité, non seulement de la validité de la vision, mais de sa portée, grâce à l'acte de foi, n'est pas une question d'expérience. Mais, elle précède toute expérience. Donc, je ne vous dis pas que je comprends, je cite. Donc, c'est vraiment très étonnant. j'étais stupéfait de lire ça. Et, vous voyez, c'est d'autant plus étonnant sous la plume de quelqu'un dont on sait combien il a travaillé. Vous voyez, à la fois, il travaille comme une brute pour approfondir et en même temps, il nous dit, là, que la connaissance de la validité d'une vision et de sa portée ne vient pas de l'expérience, mais qu'elle la précède. par un acte de foi. Effectivement, on peut les voir, ces actes de foi. C'est-à-dire, encore une fois, il est sûr à l'avance que les choses nous parlent. Il est sûr à l'avance que le monde a un sens et que non seulement le monde a un sens, mais que tout ce qui advient a un sens. Donc ça, c'est un autre terme qui apparaît beaucoup chez lui, le mot sens avec le mot vérité, qui souvent sont associés. Il y a un autre terme qui apparaît chez lui, mais pour une fois, je ne sais pas si ça s'applique ou non aux mathématiques ou alors seulement à sa recherche spirituelle dans les années 80 où il écrit. C'est le thème de l'émotion. Donc, une chose qu'il décrit, d'ailleurs, le premier chapitre du livre est consacré à ça, c'est l'importance pour lui du rêve. Alors, il a même une interprétation du rêve, mais disons le premier fait qui est en quelque sorte un fait objectif qu'il raconte, c'est qu'il rêve beaucoup. Enfin, on est un peu stupéfaits, ou peut-être que parmi vous, certains rêvent autant que Grotendique, mais disons, il semble avoir une capacité de rêve, mais de rêve pendant le sommeil, de rêve au sens ordinaire du terme, absolument exceptionnel. Et alors, il raconte qu'au moment du réveil, il est submergé par l'émotion qui est associée à ce rêve. Et il dit que, justement, donc, à travers ses rêves, une vérité lui est apportée, une connaissance lui est en quelque sorte proposée, et que l'une des choses à faire pour ne pas repousser cette connaissance qui est là offerte, c'est d'accepter l'émotion. Autrement dit, de laisser parler en lui-même, non pas la part intellectuelle, mais la part vraiment sensible. Et donc, voilà, en fait, c'est vraiment des paragraphes très beaux sur l'émotion. Et donc, ici, il y a une question que j'ai, je ne sais pas. Est-ce que, pour Grottenix, ses travaux mathématiques étaient également chargés d'émotion ? Je ne sais pas, il ne le dit pas. En revanche, voilà, il parle, l'émotion peut prendre des formes plus précises. donc, par exemple, il raconte en façon que, par exemple, certains rêves sont tellement puissants que, par exemple, il en est venu à pleurer. Bon, une chose peut-être encore plus frappante, enfin, qui m'a encore plus frappé, c'est que, parmi ses émotions, il y a l'élément du rire. C'est-à-dire, il y a des rêves qui l'ont fait rire et qui l'ont fait rire en quelque sorte en lui donnant un spectacle de lui-même, en lui faisant comprendre quelque chose sur lui-même qu'il n'avait encore jamais vu mais dont il a immédiatement compris que c'était la vérité. Et pour lui, voilà, ça le fait rire. C'est tellement vrai que ça le fait rire. Il dit ça. Rire de lui-même. Donc, ça fait partie de l'émotion. Bon, également, l'émotion, parfois, est associée à d'autres choses parce qu'il fait aussi des lectures, parce qu'il y a des lectures religieuses à cette époque. Par exemple, il dit qu'il lit le récit du reniement de Jésus par Pierre, par l'apôtre Pierre, et que cela le fait sangloter comme si c'était lui qui venait de renier Jésus. Comme si, là, à l'instant, et qu'il se met à sangloter. Et donc, voilà, donc c'est un autre exemple. En tout cas, il y a chez lui ce thème qui existe que, en quelque sorte, se laisser aller aux émotions. il y a des choses aussi primitives et aussi fondamentales que le rire, les larmes, les sanglots, fait partie de, en quelque sorte, de la découverte de soi et d'accepter, de s'accepter tel qu'on est. Parce que, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est extrêmement important. bien sûr, le thème principal de sa recherche au moment où il écrit, c'est la connaissance de soi. D'ailleurs, c'est le point sur lequel, comme il l'écrit lui-même, il a, disons, une divergence avec ce qu'on appelle habituellement les spirituels. C'est-à-dire, voilà, il dit pour moi, la recherche spirituelle passe d'abord par la connaissance de soi, ce qui est très rare chez les mystiques. Voilà. Mais donc, j'aurais dû le dire au début, parce que, en quelque sorte, Grotendik est toujours en train de chercher. Encore une fois, il est un chercheur. Il a été principalement chercheur mathématicien et maintenant, il est chercheur d'autre chose et d'abord et avant tout chercheur de la connaissance de soi. Et lui-même dit que là, il a une divergence avec les spirituels et, mais, quand je dis divergence, c'est en même temps, comme, vous voyez, il en parle à la fois comme si c'était une erreur des spirituels de ne pas s'intéresser assez à la connaissance de soi, mais il en parle aussi comme d'un manque qui a marqué sa vie. Manque de quoi ? Manque de relation aux autres. Donc, il le dit et, en fait, ça revient de manière répétée. Déjà, il fait la même critique à propos de ses parents, en particulier à propos de sa mère, mais il l'a fait surtout à propos de lui-même. Donc, il dit, par exemple, que son investissement dans les mathématiques dans les années 60, qu'il qualifie de démesurer, il emploie le terme, voilà, je cite l'adjectif dans le texte. Donc, il dit que cet investissement était déterminé ou disons qu'allait de pair avec une dégradation de plus en plus grande de sa vie familiale. En quelque sorte, il s'évadait de cette dégradation de la vie familiale en s'investissant totalement dans les mathématiques. Voilà, donc là, c'est un constat qu'il fait. Et, plus loin dans le texte, donc, il parle à la fois de ses relations avec les mathématiciens, avec ses collègues, avec ses élèves, et aussi de ses relations avec, par exemple, les gens du groupe Survivre et Vivre, donc les militants avec qui il s'est trouvé associé, également les relations très brèves qu'il a eues avec les personnes avec qui il a essayé par deux fois de fonder une vie communautaire. Et alors, ce qu'il dit, c'est que chaque fois, ce qui n'allait pas, au moins de son côté, c'était que, en quelque sorte, il s'intéressait plus aux choses qu'aux personnes. Autrement dit, dans sa période mathématique, bon, bien sûr, il avait des amis proches dans le milieu mathématique, il avait aussi ses élèves à qui il a donné beaucoup de temps, mais, voilà, il est, donc, d'accord, mais, donc, là, je parle, voilà, de ses amis mathématiciens, de ses élèves, parce que ce qui les unissait à eux, dit-il, ce n'était pas d'abord la sympathie, c'était le fait de faire tous de la recherche mathématique, de partager une tâche, comme il dit, et ensuite, dans son engagement militant, là aussi, il dit, j'ai eu des relations chaleureuses, c'est un, enfin, voilà, mais, n'empêche que la sympathie n'était pas première, ce qui était premier, c'était les tâches qu'on s'était données, ou les convictions qu'on partageait, donc, les choses sont prioritaires par rapport aux êtres, vous voyez, donc, il porte cette critique-là, et là, en fait, à plusieurs reprises, il est vraiment très sévère avec lui-même, et donc, en particulier, là, il dit que là, il y a quelque chose qui manifestement, voilà, enfin, qu'il est conscient, si vous voulez, c'est un résultat de cette recherche de la connaissance de soi qu'il fait, il se rend compte que, dans ses relations avec les autres, en fait, ce n'est jamais les autres qui comptaient, donc, voilà, je répète simplement ce qu'il dit, à ce propos, quand même, vous voyez, quand on rend compte de ce qu'il dit, donc, un aspect important, c'est que il fait un énorme travail d'approfondissement, donc, ça veut dire qu'il cherche les bons mots, il cherche à ne rien oublier, et quand il faut nuancer, il nuance, donc, c'est-à-dire que vous pouvez trouver dans le texte des éléments qui ne sont pas contradictoires, mais qui, quand même, sont en tension, parce que, voilà, c'est deux aspects de la réalité et on ne peut oublier ni l'un ni l'autre, donc, par exemple, voilà, il parle du fait que ce qu'il a partagé avec les autres, c'était des tâches, ce n'était pas vraiment une sympathie a priori, cependant, il y a un autre passage où on comprend que, malgré tout, cette relation avec les autres était très importante pour lui, c'est quand il parle de son départ de la communauté mathématique à partir de 1970, il, donc, alors, bien sûr, il y a l'épisode de son départ de l'IHES, donc, provoqué par le fait qu'il avait découvert que l'IHES recevait un peu d'argent du ministère des armées, ce qui n'était pas acceptable pour lui, donc, ça provoquait son départ et puis, alors, une chose qu'on sait par ailleurs mais dont il ne parle absolument pas, c'est le fait que, dans les années qui ont suivi, il a été candidat au Collège de France, candidat comme professeur à l'Université d'Orsay, candidat au CNRS, qu'il a été rejeté partout. Donc ça, il n'en parle pas du tout. C'est-à-dire, il n'y a vraiment aucune allusion à ça. En revanche, ce qu'il dit, donc, il parle de ce départ de la communauté mathématique et le mot qu'il emploie à ce sujet est le mot d'arrachement. Vous voyez, c'est un mot très fort. Donc, ça veut dire, il le dit de manière tout à fait explicite que ça a été pour lui profondément douloureux. mais il donne comme raison principale la découverte qu'il avait faite justement à cause de cette histoire de subvention du ministère des armées que ce qui lui paraissait évident à lui n'était pas partagé par ses collègues, amis et anciens élèves. C'est-à-dire que pour lui, c'était impensable d'accepter de l'argent du ministère des armées et ça ne l'était pas pour les autres mathématiciens dont il avait été si proche. Et donc, il en parle vraiment comme de l'élément déterminant qui a provoqué son départ. C'est-à-dire la découverte que, voilà, donc normalement il était, en quelque sorte ce qu'il dit, c'est la chose suivante, c'est qu'il était attaché à ces personnes par les tâches partagées. Donc en particulier avec ses élèves, il y avait ce magnifique édifice de la géométrie algébrique nouvelle, fonctorielle, voilà, et puis avec ses collègues, il échangeait énormément. Donc, mais ce qu'il dit, c'est que finalement, sans qu'il se le soit jamais dit à lui-même, du fait même qu'il partageait avec ses élèves, collègues, ses tâches, il avait imaginé qu'il partageait davantage. Donc par exemple, ses convictions contre toute forme de connivence ou de simple acceptation du fait militaire. et là, brusquement, il a découvert que ce n'était pas le cas. Et donc, il en parle comme de quelque chose qui vraiment était pour lui une rupture. C'est-à-dire, donc, vous voyez, là, il ne s'agit pas de mathématiques, on est quand même sur le plan humain. Donc en même temps, il a dit d'un côté que ce qu'il partageait avec ses collègues, c'était uniquement les tâches et pas la sympathie. Disons que, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de sympathie, il a dit que la sympathie n'était pas première. Et puis finalement, il s'avère qu'il y a quelque chose qui pour lui est une évidence inconditionnelle et qui ne l'est pas pour les autres et du coup, il n'a plus envie de continuer. donc pour terminer, puisque j'ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être choisir un passage et vous le lire parce que quand même, alors il y en a, évidemment, c'est difficile parce que, honnêtement, il faut le lire et encore une fois, le lire avec attention et l'attention, je ne sais pas si je l'ai écrit, mais l'attention, c'est un mot qui apparaît chez lui, qui est associé au travail. Je signale d'ailleurs que le thème de l'attention est un thème qui est aussi très important chez la philosophe Simone Veil. Pierre Cartier a l'habitude de dire parfois qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Grotendique et Simone Veil, je suis d'accord avec ça et en fait, l'un des éléments vraiment communs aux deux, alors que je suis sûr que Grotendique n'avait jamais lu une ligne de Simone Veil, c'est le thème de l'attention qui pour lui c'est quasiment synonyme de rigueur. Il faut savoir quand Grotendique parle de rigueur, il ne parle pas des règles des mathématiques modernes, c'est quelque chose de plus profond que ça. La rigueur, ça veut dire qu'on est totalement investi, qu'on ne triche pas avec la vérité, qu'on emploie pour la chercher tous les moyens dont on dispose, qu'on se met de toutes ses forces dans le plus grand état de réceptivité possible. Donc de même l'attention. parmi beaucoup de passages possibles, je propose dans l'Iran où Grotendique parle du travail d'approfondissement. Et il décrit ce qu'il appelle les deux aspects de ce travail. Donc l'aspect qu'il appelle externe et l'aspect interne. C'est-à-dire d'une part l'esprit qui cherche à connaître une chose et d'autre part l'esprit qui se laisse transformer par la chose qu'il cherche à connaître. Voilà, donc je vous lis. L'esprit entre et pénètre dans la chose qu'il s'agit de connaître comme si celle-ci était formée de couches ou de strates successives, sondant laborieusement une couche après l'autre, traversant celle-ci et la quittant à son tour pour pénétrer dans celle qui la suit et poursuivant sans répit sa tenace progression jusqu'à ce qu'enfin il touche au fond. C'est au moment même où tu touches au fond que prend naissance la chose nouvelle, l'image vivante, incarnation d'une connaissance nouvelle et véritable, te livrant une réalité devenue soudain tangible, irrécusable. J'arrête un moment la lecture juste pour faire une remarque. Vous avez vu l'emploi des images empruntées au vocabulaire de la vie. Prendre naissance l'image vivante, incarnation, une réalité devenue soudain tangible. Tangible, c'est-à-dire littéralement qu'on peut toucher. Je poursuis. C'est là l'aspect en quelque sorte externe du travail d'approfondissement où l'esprit qui pénètre joue le rôle actif masculin. Il y prend figure d'un opiniâtre insecte rongeur se frayant un chemin à travers les couches successives d'un gros oignon comme attiré par un obscur instinct vers le cœur du bulbe où il doit plonger pour y connaître qui sait quelque éblouissante métamorphose dont il serait bien incapable de se faire d'avance la moindre idée. Le franchissement de chaque interface d'une strate de l'oignon à l'autre représente le franchissement d'un seuil par passage d'un certain ordre déjà capté par l'image mentale à l'ordre qui le suit correspondant à un degré d'organisation et d'intégration supérieure. Donc là j'interromps à nouveau pour faire une remarque. Donc voyez le travail à l'œuvre et le travail dont l'aboutissement est d'arriver à ce qu'il appelle un ordre ou plus exactement de passer d'un ordre à un ordre supérieur donc en montant dans des degrés d'organisation et d'intégration. Vous voyez pour lui encore une fois il y a une profusion de sens et le but de l'approfondissement c'est non pas de découvrir un ordre mais de découvrir toute une pile d'ordres superposés de plus en plus toujours supérieurs chacun supérieur au précédent. Et voici le deuxième aspect du travail d'approfondissement l'aspect interne c'est la psychologie la psyché maintenant qui est pénétrée c'est elle qui joue le rôle réceptif ou passif féminin l'oignon cette fois n'est pas la substance inconnue que l'esprit pénètre et sonde mais c'est la psyché elle-même perçue comme une formation de couches superposées depuis la surface l'écran où se projettent les impressions et prises de connaissances pleinement conscientes jusqu'aux parties de plus en plus profondes et reculées de l'inconscient ce qui maintenant doit se frayer un chemin depuis la pelure périphérique jusqu'au cœur même de l'oignon c'est la perception et la compréhension de la chose que je désire connaître ou pour mieux dire c'est cette chose elle-même qui par la vertu de l'attention qui l'accueille et alors même qu'elle serait extérieure à moi se trouve aussi en moi avec une vie qui lui est propre participant et de ce qui est extérieur à moi et de ce qui est intérieur et y répond le mûrissement progressif et le déploiement d'une compréhension d'abord embryonnaire est visualisé et vécu comme une telle progression de la chose à connaître comme sa descente obstinée à travers mon être depuis la mince couche périphérique jusque vers les profondeurs de l'inconscient au fur et à mesure ce cheminement se trouve reflété comme en un miroir de façon plus ou moins claire plus ou moins complète sur l'écran de la connaissance consciente voilà j'arrête là merci applaudissements